Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Stuart Voyageur. Aujourd'hui dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur les bagages cabine. Car je ne sais pas si c'est votre cas, mais à chaque fois que je prends l'avion et que je passe le portier de sécurité, je subis ce que j'appelle le syndrome du supermarché, le syndrome du passage en caisse. En fait, à chaque fois que je passe, je pète des plombs littéralement quand je vois que les personnes devant moi, les passagers se trouvant devant moi au niveau du portier de sécurité, passent des plombes à défaire leur bagage cabine car ils l'ont mal fait et que comme par magie, le petit flacon de liquide se trouve au fin fond du sac ou ne trouve pas leur passeport ou leur carte d'embarquement. et ça, sincèrement, ça me fait sortir des cons et je trouve que c'est exactement la même chose qu'au supermarché quand on commence à zioter toutes les lignes de caisse et qu'on se dit où est-ce que ça va la plus vite et du coup, on commence à analyser dans sa tête en disant, attends, là il y a un homme, là il y a une femme, là il y a des enfants, là il y a des personnes âgées, ça ira peut-être plus vite que là, que là, que là. Et en fait, tout ça et moi personnellement, ça me saoule. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment préparer votre bagage cabine à la maison et tout ça dans le but de gagner du temps une fois que vous passerez la sécurité à l'aéroport lors de votre prochain voyage. Mais avant d'aborder ce sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous et si vous m'écoutez en audio, en podcast et plus spécialement sur la plateforme iTunes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et également toujours des commentaires, que ce soit en audio ou en vidéo, cela fait toujours plaisir et je n'hésiterai pas évidemment à y répondre si vous avez de plus amples questions. Dans cette première partie, avant de parler à proprement dit de comment faire votre bagage cabine, je vous rappelle tout simplement qu'en préparant votre bagage à main, votre bagage cabine, il faut bien garder en tête le format maximum que vous avez le droit d'emporter. Car même si de tout temps, on avait l'habitude d'avoir un bagage cabine, on va dire taille standard, du fait de la pandémie de Covid-19 et puis de l'apparition des compagnies à bas coût et également de la recherche des bénéfices pour les compagnies plus régulières, plus anciennes, on va dire style Air France, British Airways ou bien encore Lufthansa, la taille des bagages cabine a fortement évolué et également le poids de celui-ci. Par exemple, à titre d'information, de tout temps, la taille maximum d'un bagage cabine était de 45-55 sur 20 cm. C'est à peu près le format qui rentre tout simplement dans les casiers à bagage, dans les racks, les coffres à bagage dans une cabine. Malgré tout, il faut savoir par exemple que des compagnies aériennes comme EasyJet, aujourd'hui, ont fortement réduit leur taille de bagage cabine et ce n'est pas la seule. Il y a évidemment Ryanair ou bien encore Volotea qui proposent des tailles de bagages réduits. Après, par exemple, aussi chez EasyJet, il n'y a pas de kilos de poids maximum pour ce bagage en cabine, mais pour d'autres compagnies aériennes, par exemple Air France, vous êtes limité en cabine et de mémoire, vous êtes limité à 12 kg bagage cabine. Ce qui est déjà pas mal, mais malgré tout, ça peut aller très vite. Donc, première partie, il faut bien penser à quel type de bagage cabine vous avez le droit au maximum. Ça peut être un bagage à peu près classique de plus petit format, ou bien encore, et de plus en plus, ça sera de format sac à dos, accompagné principalement d'un petit sac à main, souvent c'est autorisé. Donc, première partie, pensez bien à vous renseigner sur ce que vous avez le droit en taille de bagage cabine pour ne pas être embêté le jour j'ai à votre arrivée à l'aéroport. On passe tout de suite à la deuxième partie pour bien préparer son bagage cabine à la maison et on va aborder tout simplement le problème des liquides. Qu'est-ce qu'on a le droit de ramener comme liquide ? Alors, il faut savoir que la règle en vigueur à l'heure actuelle, c'est que chaque passager a le droit d'emporter 10 fois 100 millilitres maximum par bagage cabine, par individu, pour des raisons de sûreté, pour des problèmes liés au terrorisme. Comment préparer ces liquides ? Comment préparer votre trousse de toilette ? C'est tout simple. Il vous faut une trousse de toilette qui fait à peu près cette taille. Donc, on les trouve dans quasiment tous les supermarchés de France et de Navarre, donc à Auchan, à Casino ou ce que vous voulez, vous trouverez à peu près la même chose. Donc, c'est une taille à peu près réglementaire qui permet tout simplement de ranger ensuite ces liquides. Comme vous pouvez le voir, c'est transparent et c'est pour faciliter à la sécurité le passage et le contrôle visuel des liquides que vous transportez à l'intérieur. Donc, pensez avant toute chose de bien vous prendre, bien vous munir de ce type de trousse de toilette qui vous servira si vous devez le transporter en cabine. Ensuite, concernant les liquides, comme je vous l'ai dit, vous avez le droit à 10 flacons qui font chacun 100 ml maximum. Donc, ces flacons-là, soit vous pouvez les acheter en supermarché. Il existe des flacons transparents, je pensais en avoir avec moi, mais ce n'est pas le cas. Des liquides, voilà, des flacons qui font chacun 10 x 100 ml, excusez-moi, je bug maximum. Mais si vous n'en n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez par exemple prendre le déodorant. Le déodorant, celui-ci, fait 50 ml, donc il passe largement en cabine. Ça peut également être, par exemple, le parfum. Celui-ci, il fait 40 ml, donc là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'accumuler, donc, 10 flacons de ce type maximum. Il en va évidemment de même pour les dentifrices. Donc, essayez de privilégier les formats de voyage, les petits formats. Après, vous voyez, celui-ci, c'est un format de poche qui fait à peine 15 ml. Mais vous pouvez évidemment prendre un format, on va dire, un peu plus grand comme celui-là. C'est un format classique qu'on trouve en supermarché. Et celui-ci fait 75 ml, donc il passera sans problème. Évidemment, je parle des liquides, mais vous pouvez également prendre tout ce qui est, on va dire, solide, comme vos médicaments. Les médicaments, style pour les mal de tête, mal du transport, sont évidemment autorisés. S'il y a des médicaments plus particuliers comme des seringues liées à vos allergies ou par exemple les seringues pour le diabète, d'autres médicaments de ce style-là qui sont potentiellement soumis à restrictions parce que potentiellement dangereux. Surtout, pensez à bien vous munir des certificats médicaux adaptés afin qu'à la sécurité, on ne vous les enlève pas. Donc, tout ce qui est seringues particulièrement, pensez bien à les avoir avec vous, avoir avec vous les certificats médicaux. Sinon, vous risquerez vraiment d'avoir des problèmes et on va vous les enlever à la sécurité parce que c'est potentiellement une arme dangereuse. Et oui, malheureusement, il faut le savoir. Ensuite, autre point concernant les liquides. Par exemple, si je prends ce flacon-là, il fait 200 ml. Même s'il est à moitié vide, c'est-à-dire qu'il n'a que 100 ml de liquide à l'intérieur, ça ne passera pas parce qu'on va regarder le contenant maximum que peut avoir ce produit et ce flacon du moins peut avoir 200 ml. Donc, même s'il est vide ou même si à l'intérieur, il n'y a que 20 ml de produit, on va vous les enlever. Donc, pensez bien à regarder au maximum. Et une fois que vous avez tout bien vérifié, vous prenez votre trousse de toilette que j'avais fermée et vous mettez votre produit à l'intérieur. Et n'oubliez pas, évidemment, la brosse à dents. Et tout ça doit faire maximum 10 fois 100 ml. Je le rappelle une nouvelle fois. Et ensuite, à l'intérieur, vous mettez vos brosses à dents, vos médicaments, etc. Donc, ça, c'est super important de bien se le préparer à la maison parce que sinon, à l'arrivée, à la sécurité, on va vous dire non, excusez-moi monsieur, excusez-moi mademoiselle, ce n'est pas possible, vous n'allez pas le droit de transporter des liquides aussi importants. Ce problème de liquide sera résolu dans les années à venir. Il faut savoir que les portilles de sécurité, les détecteurs, vont commencer à reconnaître les matériaux dangereux, les explosifs. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas répandu parce que la technologie est toute nouvelle. Donc, en attendant que ça se généralise, pensez bien à préparer votre trousse de toilette correctement. Et avant de clôturer cette deuxième partie, concernant les liquides, cela inclut évidemment d'autres produits qu'on ne pense pas tout le temps, c'est-à-dire les confitures, le miel ou bien encore, par exemple, les fromages à pâte molle qui sont considérés également comme des produits liquides. Donc, si par exemple, vous voulez prendre un camembert pour mémé qui se trouve à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, vous ne pourrez pas parce que le camembert ne passera pas au niveau de la sécurité. Non pas parce que c'est un liquide, mais parce que c'est un solide et qu'il n'y a pas moyen de le contrôler. Donc, pensez bien à faire attention à ce que vous le transportez en cabine. Si vous avez un doute et que vous disposez également d'un bagage en soude, privilégiez dans ce cas-là le bagage soude pour les produits dont vous avez un doute qui soit autorisé en cabine. On passe à présent à la troisième partie de comment bien préparer son bagage cabine pour passer la sécurité en toute tranquillité. Et là, on va proprement parler de l'empaquetage de son bagage quand vous êtes à la maison avant de partir à l'aéroport. Alors, comme je vous le disais, on arrive vraiment à la partie qui est liée à l'empaquetage de son bagage et la manière de faire d'empaqueter son bagage est évidemment extrêmement importante. Donc, la première chose à faire lorsque vous empaquetez votre bagage cabine, c'est évidemment de suivre une règle toute simple. C'est de mettre au fond vos vêtements. C'est tout bête, mais il faut évidemment mettre ses vêtements en premier et au fond car on ne vous demandera pas de les enlever au niveau de la sécurité. Vous pourrez passer aux objets qu'il va vous falloir enlever le jour J au moment de la sécurité. Et évidemment, cela inclut les appareils électroniques, mais également les liquides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et à partir de là, quand vous passerez la sécurité, vous serez certain que tout est bien empaqueté et que vous passerez la sécurité de manière optimale. Et de même, n'hésitez pas à utiliser les poches qui se trouvent à l'avant de vos sacs au niveau extérieur afin de ranger de manière rapide vos documents de voyage, est-il attestation, test PCR ou bien encore les passeports, afin de passer la sécurité en toute tranquillité. Et voilà, on arrive du coup à la fin de cet épisode d'Isteworth Voyager dédié à la préparation des bagages cabine. Vous voyez, des astuces plutôt simples à mettre en place mais qui finalement vous feront gagner énormément de temps le jour J avant votre voyage et du coup, un coup de stress en moins. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, également à mettre 5 étoiles si vous m'écoutez en audio. En tout cas, je vous dis merci de votre fidélité et puis à très bientôt.